Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail, évidemment en charge de la réforme des retraites. Bonjour Olivier Dussopt. Alors, onzième journée de mobilisation aujourd'hui, et tout paraît encore bloqué. Vous étiez hier matin autour de la table à Matignon avec l'intersyndicale. Rien n'a bougé, même des accords, même unité des syndicats contre la réforme. C'est encore un échec du gouvernement, ça n'a servi à rien ? Non, je ne pense pas que ça n'ait servi à rien, je pense même que c'est une étape importante. C'est une étape importante puisque la première ministre souhaitait rencontrer l'intersyndicale après que le texte d'abord fait l'objet d'une concertation, il faut le rappeler, 4 mois, l'automne, mois de septembre, il faut aussi s'en souvenir. Nous avons eu des discussions, savoir comment cette réforme annoncée pendant la présidentielle, annoncée pendant la législative, devait avancer. Les organisations syndicales, les partenaires sociaux au sens le plus large, voulaient du temps, nous l'avons pris, nous avons ajouté du temps en décembre. Vous avez entendu ce que dit l'intersyndicale en ce temps, qui parle d'échec, qui dit que ça n'a servi à rien ? Si vous me permettez, j'y viens, mais il faut aussi rappeler comment les choses se sont passées. Cette réforme, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas tombée du ciel ni hier ni il y a 15 jours. Elle a été défendue pendant la campagne présidentielle et législative, j'ai moi-même été élu comme le président de la République avec cet engagement dans mon programme et nous avons eu des mois de concertation. Il y a eu un temps parlementaire, un temps parlementaire parfois difficile puisque la coalition autour de la France Insoumise a tout fait pour bloquer le débat, mais à la fin, la réforme est adoptée par cela. L'histoire de cette réforme des retraites, là sur la réunion, en l'espèce d'hier, à quoi cela a servi à partir du moment où au bout de 55 minutes, les syndicats sortent en disant ça n'a servi à rien, on nous a répété que de toute façon les 64 ans, il n'était pas question d'y toucher. D'abord, ça n'a pas servi à rien parce qu'il est toujours utile de dialoguer. Et chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. Nous avons constaté avec la Première Ministre la persistance, nous le savons, d'un désaccord sur la question de l'âge. D'autres sujets ont été évoqués sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la gestion des carrières et évidemment, là aussi, je le dis très clairement, cela a été dit par les organisations syndicales. En sortant, la profondeur du désaccord sur l'âge n'a pas permis d'approfondir ces sujets et nous avons dit aux organisations syndicales que dès qu'elles seront prêtes à en discuter, nous le ferons et d'ailleurs... Et vous entendez ce qu'ils vous répondent ? Ils disent, pas question d'aborder les autres sujets tant que la réforme des prêtes n'a pas été retirée. J'ai aussi entendu ce que M. Chabagné, qui a parlé au nom de l'intersyndicale en sortant de cette réunion, a dit. Il a dit qu'il y a un certain nombre de sujets qui devront être regardés et examinés ultérieurement. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans un désaccord sur la question de l'âge et nous avons aussi pu répéter ou redire, si on peut le dire ainsi, à ces mêmes organisations syndicales la conviction du gouvernement d'une réforme qui est nécessaire notamment pour des aspects financiers et pour équilibrer le système. Mais c'est une étape importante que de pouvoir renouer une forme de dialogue avec un désaccord qui persiste, mais avec la volonté. Mais c'est un échec, rien n'en sort. La situation n'est pas moins bloquée, il n'y a pas moins d'impasses après cette réunion. Il y a toujours un désaccord, mais il y a des perspectives et des perspectives quand ça sera le temps de travailler sur un certain nombre de sujets qui sont très importants pour la vie des salariés. Comment est-ce que vous réussissez à sortir de l'impasse là maintenant ? Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Laurent Berger hier soir sur BFM TV dit « Peut-être qu'il n'y aura pas de porte de sortie ». L'intersyndicale répète « Nous refusons de tourner la page ». Comment est-ce que vous sortez de la crise ? Quelle crise ? La crise sociale, il n'y a pas de crise sociale ? Il y a une crise sociale, il y a un conflit social. Mais j'entends parfois qu'il y a une crise politique, une crise démocratique. Il n'y a pas de crise démocratique. Le texte, il a suivi un cheminement parlementaire. Vous n'entendez pas ce que disent les Français sur le recours au 49.3, sur une forme de distorsion du lien entre les représentants politiques ? Le peuple, vous êtes totalement aveugle et sourd à tout cela. Personne n'est aveugle, personne n'est sourd. Mais il faut aussi rappeler les responsabilités. Qui a bloqué le débat à l'Assemblée nationale ? Ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le gouvernement. C'est la NUPES, c'est la coalition autour de la France insoumise avec 20 000 amendements et la volonté, je reprends un terme devenu à la mode, de bordéliser les débats. Ce n'est pas le gouvernement qui a souhaité cela. Et d'ailleurs au Sénat, nous sommes allés au bout du texte. Chaque article a été examiné, chaque article a été débattu. Le texte a été voté, il a été confirmé en commission mixte paritaire. Il a été confirmé par le Sénat et il a même été confirmé. Alors Olivier Dissombe, je vais la poser différemment. Moi directement par le rejet des motions censures. Qu'est-ce qui va mieux après cette réunion ? Quel bilan positif vous pouvez tirer de cette réunion ? Après, plutôt plus qu'avant. Honnêtement, c'est assez compréhensible là. Il y en a un qui pour moi est manifeste. C'est qu'au-delà du désaccord persistant, je le répète, il y a des expressions, il y a une volonté, ultérieurement, et je ne sais pas vous dire la date parce que nous ne sommes pas là pour faire un agenda, ultérieurement de travailler sur des sujets. Beaucoup de ceux qui sont exprimés hier, pas tous, mais beaucoup, ont dit que oui, il y a un désaccord. Oui, il y a un désaccord profond sur la question de l'âge. Mais qu'ils ne veulent pas évacuer l'intérêt de tel ou autre sujet. Quand vous dites pas tous, ça veut dire que vous faites une distinction hier entre la façon dont se sont comportés les réformistes et d'autres syndicats ? Vous avez vu des différences de comportement ? Je ne suis pas l'arbitre des élégances entre les organisations syndicales. Non, mais vous étiez à une réunion, vous pouvez nous raconter. Mais eux-mêmes disent qu'il y a un certain nombre de différences dans leurs positions respectives, que ces différences ne sont pas nouvelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'organisations syndicales. S'ils pensaient tous la même chose, il n'y en aurait qu'une. Un exemple de ce blocage, c'est l'état de tension entre le patron de la CFDT, Laurent Berger, et le président de la République. Pour bien comprendre le contexte, en sortant de la réunion hier, Laurent Berger parle de crise démocratique précisément. Réponse quasi immédiate de l'entourage du président. Je cite, « Les mots ont un sens, et si on les galvaude, on fait monter les extrêmes, on ne peut pas parler de crise démocratique. » Voilà ce que répond l'entourage du chef de l'État. Réaction hier soir à ces mots de Laurent Berger, visiblement exaspéré sur BFM TV. Écoutez. J'en ai assez là. Ça fait deux fois. Il n'y en aura pas trois. Ça fait deux fois qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité. Ça suffit maintenant. Et donc, je ne pointe personne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, oui, ça fait monter le Rassemblement national. On parlera plus tard du Rassemblement national, mais là, l'état de tension entre les deux hommes est incroyable. Si l'objectif, c'était d'apaiser, c'est raté. Je ne pense pas que ce soit des tensions personnelles, d'abord. Pour commencer, et par ailleurs, on le disait tout à l'heure, vous m'avez dit, il ne faut pas refaire l'histoire. Mais malgré tout, quelle est l'histoire ? Pas des relations entre le président de la République et la CFDT, mais des relations entre le président de la République et le mouvement social ou les organisations syndicales. Et on ne reste que sur une période très récente. Lorsqu'il était élu au mois de mai dernier, la première chose qu'il fait, c'est d'inviter les organisations syndicales. Elles répondent toutes présentes, sauf la CGT. Au mois de septembre, ils convoquent un conseil national de la refondation. Une partie des organisations syndicales, dont la CFDT, accepte d'y participer. D'ailleurs, leurs représentants participent au groupe de travail. C'est la même chose au mois de décembre. Évitons de refaire le match sur ce que dit Laurent Berger, sur les mots, sur quand il dit deux fois, pas trois. Comment est-ce que vous qualifiez cet agacement manifeste de Laurent Berger ? C'est une période de conflit, qui peut être une période de tension. Et je n'entre pas là-dedans. Je n'entre pas dans ces questions de conflit ou de tension. Je dis que le président de la République, dans sa politique, dans sa manière d'être, dans la manière dont il considère le mouvement syndical et le mouvement social en France, n'est pas dans un procès en légitimité. Au contraire, il les respecte. Et pourtant, il les provoque. Et pourtant, il les provoque. Il dit qu'il n'y a pas de crise démocratique pour son entourage. Provocation pour provocation. Et là aussi, ça ne concerne pas la CFDT. Il respecte la légitimité des organisations syndicales, alors que parmi les mêmes organisations syndicales, et plus largement parmi les partenaires sociaux, certains ne se privent pas de remettre en cause la légitimité et du président et des parlementaires élus. Donc, le président de la République est dans son rôle. Donc, il ne faut pas faire baisser la tension entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Non, il n'y a rien. C'est ce que l'extrême qu'on vient de voir. D'abord, je vous l'ai dit, je n'entre pas dans une logique de tension ou de conflit. Je considère que lorsqu'on est en désaccord, on n'est pas en guerre. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à avancer. Il y a une situation sur la réforme des retraites qui fait que cette réforme, pour nous, est absolument fondamentale, qu'elle est essentielle, qu'elle est nécessaire, que nous l'avons conduite avec le maximum de concertation et que le texte, le texte qui a été adopté par le Parlement, par le Sénat, par le rejet des motions de censure à l'Assemblée, est un texte qui a évolué deux fois. Une fois avec la concertation avec les partenaires sociaux. Nous avons intégré des choses sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le minimum de pension, sur l'emploi des seniors. Et une seconde fois avec le débat parlementaire. Le débat parlementaire, et particulièrement au Sénat, il a permis d'avancer sur la situation des femmes, et notamment des mères de famille. Et on en a beaucoup parlé. Et il a permis d'avancer sur une dizaine de points. Quand Laurent Berger propose une conférence sociale sur les retraites, le travail, pourquoi ne pas saisir cette main tendue ? Ce n'est pas une demande totalement déraisonnable, une conférence sociale ? Pour être tout à fait précis, Laurent Berger demande la suspension, voire le retrait de la réforme, et ensuite une conférence sociale. Nous considérons que cette réforme doit être mise en œuvre, et nous attendons, avant qu'elle soit mise en œuvre, la décision du Conseil constitutionnel. Mais il y a un certain nombre de chantiers... Et sur la conférence sociale, c'est niait. Il y a un certain nombre de chantiers de réflexions qui sont ouvertes et qui l'ont été ouvertes parfois en reprenant des demandes de la CFDT. Depuis fin novembre, début décembre, j'ai ouvert les assises du travail. C'était une des demandes exprimées par les partenaires sociaux, et notamment la CFDT, lors du premier conseil national de la refondation du mois de septembre. Ces assises travaillent. Il y a trois groupes de travail. Les garants que j'ai désignés... Ce n'est pas exactement ce qu'ils demandent. Monsieur le Sénard, Madame Thierry, vont nous remettre des recommandations. Nous sommes prêts au dialogue social, et nous avons dit hier être ouverts à un travail, un dialogue sur l'ensemble des sujets. C'est chaque chose en son temps, mais ce que je répète... Donc conférence sociale, est-ce que c'est exclu ou est-ce que c'est une possibilité ? Je ne vais pas vous dire non par principe ou oui par principe. Je vous dis que dans la demande qu'il porte aujourd'hui... Si c'est ni non ni oui, il n'y a pas de réponse. Je vous dis que dans la demande qu'il porte aujourd'hui, ce n'est pas la demande d'une conférence sociale qui permettrait de régler un désaccord. Il demande à ce qu'on retire le texte avant d'organiser une conférence sociale. Ce n'est pas tout à fait la même méthode. Je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas convaincu que si j'annonçais ce matin une conférence sociale, ça changerait la position de la CFDT sur la réforme des retraites telle qu'elle a été votée. Je suis même convaincu de l'inverse. Je ne suis pas convaincu de l'inverse.